Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Switch en compagnie de Yohan qui va aujourd'hui me faire tester le jeu Alien Isolation. Il m'a bien dit de le dire avec l'accent parce que sinon ça fait dégueulasse. C'est ça. Donc aujourd'hui il va m'expliquer tout ça, c'est parti. Donc on va rentrer un peu dans le jeu, déjà un petit peu expliquer qu'est-ce que ce Alien Isolation parce que c'est un jeu assez unique dans la licence Alien. On se rappelle il y a un peu moins de deux ans une catastrophe qui était nommée Alien Colonial Marine. Qui était un jeu très très nul, qui essayait de faire le lien entre le 2 et le 3, enfin le film 2 et 3 où tu shootais de l'Alien débile qui chargeait par troupeau de 5. Qui avait rien à voir avec le film ? En fait il essayait de reprendre un peu la sauce du deuxième film de Cameron, un peu plus bourrin, on tue de l'Alien, on a de quoi le tuer. Et ici en fait il cherche à revenir un peu plus à l'essence de la licence, donc le premier film, donc un seul Alien. Intuable. Donc voilà, si tu n'aimes pas jouer avec des cheaters sur Call of, en gros là tu vas jouer avec le cheater ultime puisque le type est immortel, il se balade dans les conduits, il ne te lâche jamais. Donc voilà, c'est vraiment un survival horror, ce n'est plus un jeu d'action où on tire à tout va. Tirer ça a forcément des conséquences, tu as un pistolet mais tu ne peux pas tuer l'Alien, il y a d'autres ennemis, il y a des humains, il y a des androïdes, mais tirer c'est prendre le risque d'appeler l'Alien et donc de te faire tuer derrière. Donc on va essayer de lancer une mission un peu plus avancée parce qu'en fait l'Alien n'apparaît pas dès le début du jeu, il apparaît vers le chapitre 3. Et on va aller dans la mission 6, bon voilà, tant pis pour le spoil, en même temps on va vite fait parler du scénario. Alors il prend place entre le premier film et le deuxième film, il s'intéresse à Amanda Ripley, la fille de l'héroïne de la licence, qu'on n'avait jamais suivie. Dans le film on a quelques informations sur elle, comme quoi elle est morte de vieillesse au moment où Ripley se réveille dans le deuxième film. Et donc ils sont venus compléter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, et en fait elle a cherché ce qui était devenu, enfin ce qui était devenu de sa mère. Et elle se retrouve sur cette station qui est infestée par l'Alien, sans le savoir, et donc elle va essayer de survivre. Oui parce qu'en fait elle est venue sur cette station parce qu'apparemment on a retrouvé la boîte noire du vaisseau où se trouvait sa mère. D'accord. Donc voilà, donc là on va essayer d'expliquer un petit peu le contexte, qu'est-ce qu'on fait ici. Donc alors au niveau du scénario, comme j'ai dit, ils ont beau s'être loué les services d'un bon scénariste, un Dan Hamnet qui écrit des comics pour Marvel notamment. Mais bon voilà, le scénario est assez sympa au niveau du contexte, c'est-à-dire que comme tu as pu le voir sur ce petit ordinateur, t'as pas mal de fichiers qui t'expliquent un petit peu ce qui est arrivé sur la station. Mais à part ça, sinon les objectifs du jeu en lui-même sont assez basiques, va chercher une carte, remet le courant dans telle section du vaisseau, etc. Je vais pouvoir remettre le courant grâce à ce petit appareil qui en fait... Oui, très old school, on se retrouve avec vraiment un jeu qui ressemble beaucoup au premier film. Ça prouve ! Voilà, donc là, j'arrive dans une nouvelle section du vaisseau qui est déjà bien amochée. Alors si tu vois que je suis accroupi en permanence, c'est parce que si je me déplace debout, l'alien peut m'entendre. Voilà, parce que le concept c'est que l'alien est partout. Et que tu ne vois jamais, parce que bien sûr, il se balade dans les couloirs à la recherche de futures cibles. Et donc, tu es obligé de te déplacer tout le temps en mode 2 de temps, c'est comme ça ? Tu peux courir, on peut le faire si tu veux, on va faire un petit sprint, on va voir ce qu'il va se passer. Mais généralement, si tu sprints comme ça, pas très longtemps, on devrait... Voilà, le courant est en train de revenir. Je pense que ça... C'est quoi ça ? Une conduite de gaz qui vient d'écouter. Voilà, donc tu vois, je t'avais dit... Ok, donc on va éviter de courir. Voilà, donc ça peut paraître un peu lent, la méthode, mais elle permet de survivre un peu plus longtemps. On a ce fameux détecteur qu'on retrouve dans les films, et qui est utile, mais que finalement, à partir du moment où tu l'as dans le jeu, tu commences à d'autant plus stresser, parce que tu es toujours en train de l'utiliser, sachant qu'il est capable de l'entendre, parce que ça fait des bisbis. Et puis voilà, ça te renseigne sur du mouvement, à droite, d'entendre dos, soit... Donc finalement, ce que tu ne voyais pas, maintenant tu l'imagines, donc c'est encore pire, ça c'est un mec. Donc nous revoilà au point de tout à l'heure. Voilà. Donc on ne court pas, j'ai bien compris. Voilà, on va se déplacer doucement, on va espérer ne pas se faire voir. Mais même comme ça, on peut tomber année à année avec lui. D'accord. Le jeu est vraiment injuste, il faut le dire. Mais ce n'est pas trop chiant justement, cette méthode de sauvegarde qui t'en... Ça peut l'être, parce que finalement la peur va se jouer sur... Plus la peur de devoir recommencer une grosse section parfois que la peur en elle-même du monstre. Alors du coup, s'il apparaît devant toi, seul moyen, c'est de tuer ? Généralement, tu es mort. D'accord. Seul moyen, c'est de mourir. Voilà, je... Après, tu trouves des schémas, notamment là, on va... Oh putain, ça m'a fait fliquer. Voilà. Et il t'a mis là ? Ouais, ouais. Là, c'est comme il gueule. C'est une grosse flèche pour l'air. Oh putain, ça s'est flippé. D'accord. Voilà, donc... Et donc, ils ont vraiment donné à l'alien une belle animation, une intelligence artificielle vraiment costaud. Parce que voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tous ces déplacements ne sont pas scriptés. Enfin, il y a quelques événements qui sont scriptés, où tu vas le voir arriver parce que tu viens d'activer un mécanisme et il est là, donc c'est limite une petite cinématique. Mais sinon, tout le reste du jeu n'est pas scripté. Donc c'est en ça que ça en fait un vraiment très bon... Très bon survival horror, c'est que... Samuel, il y a un docteur... Là où tu peux t'attendre à certains événements, un jump scare, voilà, genre au détour d'un couloir, boom... C'est tellement vu et déjà vu dans beaucoup de jeux que finalement, ça marche beaucoup moins bien. Alors que ce alien, finalement, tu peux refaire 3-4 fois la même séquence et il ne sera jamais là au même endroit. Donc là, ça peut donner l'impression que c'est scripté. T'as assez serein quand même. Ouais, il arrive. Je me plante. Non, mais le truc, c'est que tu peux rester dans des placards comme ça, mais pendant très longtemps, quoi. Moi, je passe ma vie dans les placards pour rien. Et là, tu peux même... Parce qu'il peut venir te renifler, en fait, donc là, tu ne te penches pas en arrière. Je vais voir passer au fond, j'ai le morceau. Ah oui, il y a encore. Voilà, donc tu vois, on peut y rester, là, sur tout le reste de la vidéo, mais on va quand même tenter de sortir. On espère qu'il se sonne, là. Ah, bah, il est toujours là. Il est là. C'est ça. En fait, le truc, c'est que je n'ai pas ouvert le... Ça y est, il remonte dans le camp. Voilà, tu vois, c'est ce genre d'accès, là. Là, si tu vois des filets de bave couler, tu ne passes pas dessous. D'accord. Sinon, tu te fais choper. Mais parfois, tu es tellement attentif à tout ce qui se passe. Oh, putain, il est derrière nous. Ok. C'est un vrai cauchemar, et c'est ce qu'il se... Alors là, J'avais chopé une petite animation où elle se foutait à Croupizou. On va y croire. Allez, putain. Non, mais tu vois, en fait, t'envites. Oh, non, non, non. Il est derrière. Tu le savais. Oh, putain. C'est vrai que du coup, on a tendance à se taire et être à la fille du moindre bruit. Ouais, ouais, mais ça te rend complètement... Ça te rend parano, au moindre bruit. Ouais, quand je dis jouer au casque, en fait, vous allez aussi augmenter un bon pic de difficulté. Parce que à partir du moment où tu es conscient de ce travail sur le son... Oh, ça crée patte. Ouais, ça crée que... Et ça crée que... Elle est rentre dans ta salle, là, laisse-moi... Il t'a fait une feinte, là. Ouais, tu sais, j'ai... Et même techniquement, les développeurs savent que ce qu'il va faire, c'est vraiment l'IA qui... Il peut attaquer les autres personnes, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est en train d'attaquer, de ce moment. Ou alors, bon, là, c'est un cri de frustration. Après, si tu comprends... Oh, putain, il sors. C'est juste un coup de tôt. Tu commences, après, doucement à parler à l'Alien, en fait. Parce que tu vas repérer... Putain, l'enfoiré. Il fait certains bruits caractéristiques. Donc, tu as des bruits de frustration. C'est souvent les tiens, les cris de frustration. Et puis, voilà, quand il vient de perdre sa cible, de vue, il a un autre cri. Tu parles de l'Alien depuis peu, là. Donc, voilà, je commence à parler. Là, on peut voir aussi que, tu vois, la plastique du jeu est quand même assez sympa. C'est pas ouf, techniquement. Tu vois, au niveau des textures, on peut s'approcher. Voilà, c'est pas incroyable. On joue sur PC, il faut le rappeler. Mais vraiment, au niveau du travail d'ambiance, c'est assez incroyable. Et surtout, c'est très, très fidèle à la technologie présente dans le premier film. Ils ont pas mal bossé avec les croquis réalisés. Donc, des fois, tu rentres dans des salles et puis tu te dis, mais tiens, ça ressemble vraiment au Nostromo. Donc, le vaisseau du vin au niveau des tables, au niveau des ordi un peu rétro-futuristes. Chaque zone sont relativement grandes, ouais. Parce que du coup, tu peux être là, il peut être à l'autre bout, quoi. Il peut être à l'autre bout, en train de s'occuper d'autres choses, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, construit comme ça. En gros, tu sais jamais à quel moment t'es en danger. Voilà, et donc, je vous présente le patient zéro, la demoiselle, la maman, en fait, de cet alien. Avec le joli cratère dans le thorax. Voilà. Ouais, là, il est pile au-dessus de nous. Donc là, tu vois, ça, c'est un accès qu'il peut prendre pour descendre. Donc, c'est pas bon de passer dessous. Je trouve bien ça, pour prendre le temps de me dire, là, tu vois, il peut descendre, nous défoncer. Ouais, en fait, il y a un moment où tu meurs tellement facilement que... T'es blasé. Ouais, de renoncement, quoi. C'est plus tant un problème que ça, quoi. D'accord. Donc, ici, en fait, je dois, je dois réouvrir un accès, mais encore une fois, tu vois, ça consiste à remettre le courant. C'est un peu dommage, parce que, voilà, comme je dis... En fait, le plus dur, c'est ce côté infiltration, où tu dois pas te faire repérer par la laine, et après, ça reste des actions assez basiques, quoi. Voilà, mais je pense que c'est de toute façon un peu nécessaire, parce que t'as tellement de tension, que je vois pas comment tu pourrais te concentrer sur des trucs bien plus compliqué, sachant que tu vas te faire tuer dans les deux secondes. Donc, ça reste assez basique, voilà, j'ai pas fini le jeu, donc je peux pas encore trop parler du scénario. Là où, vraiment, je trouve qu'il est assez brillant, c'est dans la description de la vie sur la station, en fait. Mais après, après, c'est sûr que dans le cheminement du jeu, c'est pas exceptionnel. Voilà, en remettant, en fait, le courant, on libère ce petit androïde. Ah, que ça ressemble. Ah, ok. Vu ton âge, je pense que ça va te faire penser à Fantomas. Voilà, donc là, je cours, mais c'est une belle connerie. C'est parce qu'en fait, ah bah voilà, c'est parfait, c'est parfait, ça illustre le côté la bave que j'avais pas vu. D'accord. Et donc là, en plus, je me fais choper avec une progression de succès, 50 morts sur 100. En fait, il y a un succès, c'est de mourir 100 fois des mains de l'alien dans le jeu. D'accord. Et donc là, on vient de voir que c'était ma cinquantième mort. Cinquantième mort. Ça va. Ce qui est quand même honnête. Oui. Donc, bah, je crois qu'on va te passer la manette et euh... J'ai hâte. Je crois qu'on va aller faire un petit tour dans le DLC parce que j'ai cru comprendre que tu n'étais pas un grand fan des films et donc tu vas pouvoir réviser. Oui, j'avoue, je ne les ai pas vus. Pardon. Tu vas pouvoir réviser puisque donc le jeu est sorti avec un contenu additionnel qui est disponible à la précommande. Bon, en avant. Alors... Les touches. Les touches. La seule que je veux savoir, c'est le radar. Le radar, c'est cette petite gâchette. D'accord. Voilà. Alors là, tu peux choisir entre différents personnages. Donc, tu vois qu'il y a Hélène Ripley. D'accord. Monsieur Parker. Et le capitaine du Nostromo, Dallas. Donc, tu choisis... Lesquels tu me conseilles ? Alors, j'y connais rien, moi, c'est celle-là qui me parle le plus. Allez, en Ripley. Donc là, voilà, c'est le DLC pour les fans, le vaisseau intégralement reproduit à l'échelle. Ça va plaire à beaucoup, ça. Donc, voilà. Là, si on est fans de la licence, on est très contents de se balader dans le Nostromo. J'ai pas le radar ? Non. Intéressant. Tu n'as pas le radar à ce moment-là. Tu vas le récupérer avec ton équipement, justement. Donc là, la fameuse infirmerie où l'Alien est né. Ouh. Ça, ça plaît, ça. Un lance-flammes. Voilà. Le seul truc capable de repousser un petit peu l'Alien. Non, je ne change pas le tuer avec. Ça ne marchera pas. Ouh, il y a du bruit. Donc là, il faut que tu prennes à gauche. Ça m'a fait flipper, ça. Ah bah, le voilà. Oh, putain ! Décor, OK. Là, il faut... Tu as une petite animation, tu vois, il faut appuyer sur grimper. Pour sortir, ce n'est pas le cas, mais ça aussi, ça peut être un peu problématique. Comme je te disais, la hitbox est parfois un peu capricieuse. Ouh, putain ! Tire, tire, tire. Avec. Là, tu gaffes. Je ne peux plus sortir. Ouais, relâche, relâche. Parce que sinon... Là, tu vois, tu as cramé l'intégralité de tes... Non, c'est vrai ? Ouais. Enfoiré ! Ouh, elle a... La chance du débutant. Oh, il est derrière moi, non ? BATAR ! Tu peux utiliser ton détecteur, mais... Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Ça fait du bruit. Ouais, il n'est pas là. Merde. Non, ça la gâche, peut-être. Ah, il est dans ton dos, ouais. Cache-toi sous le bureau, là. Allez, mon petit. Ma petite. Je ne sais pas comment le sortir du coup. Non, 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 ça bip un peu, ouais. Avec la petite musique qui... C'est toujours très discret, mais... Eh ben, il est là. Et s'il arrive en face, il va me voir direct, là, non ? Euh... Je ne sais pas trop comment, ouais. Je crois que je ne me suis jamais fait chaud. C'est comme quand tu es gamin. Ouais, voilà. Tu crois que si tu ne le vois pas, il ne le verra pas. Ferme les yeux, ouais. C'est ça. Il va peut-être partir. C'est bien jeté sous le bureau, en plus. Et est-ce qu'il peut te bouffer quand tu es... Quand tu regarde t'en vas-bas ? Enfin, est-ce que ça fige les actions de tout le monde ? Non, non, il n'y a pas de pause du tout dans le jeu, en fait. Enfin, sauf si tu mets... Non, tu ne peux pas remonter. Il faut finir ta mission. Mais je vais où, alors ? À la gauche, là-bas. Tu veux aller. Ah, ah, ah. Retourne-toi. Et crame, crame, crame. Crame. L'autre. Voilà. C'est bon. Il a pris ce bar ? Ouais, il a reculé pour quelques secondes, mais... Ouais, il n'est pas décidé. Enfin, il est décidé à se faire chier, donc... Redonne-lui encore un petit coup, là. Je vais où ? Encore, encore, encore. Attends ! Putain, ma sursuité. Ouais, c'est horreur. D'accord. Ouais, donc en fait, quand il est déter à te bouffer, il est déter à te bouffer. Ouais, ouais. Le lance-lames, c'est pas non plus l'arme ultime. Tant que tu le vois sur ton détecteur, c'est qu'il est en déplacement et s'il ne se rapproche pas de toi... Parce que... Il arrive, par contre. Ouais, ouais. Il a cru en tant pis. Donc là, tu peux pointer ton... Oh putain, il est là. Il ne bouge plus. C'est pas bon, ça. Il peut m'entendre de la volée ? Surtout quand t'es dans les conduits, vu que c'est un thermométallique, tu galères un peu à détecter. Je pense que tu vas pouvoir sortir par votre club. Ouais. Mais euh... Si je vois sa gueule, là... Putain ! Sans déconnerre ! Bon, finalement, il t'attendait. Et est-ce que la musique s'accentue quand il se rapproche ? Parce que là, j'entends qu'il y a... Non. Globalement, c'est ça le point fort, pour moi, du titre. C'est qu'il en fait pas des caisses au niveau de la musique. C'est-à-dire que souvent, tu vois, dans un Dead Space, par exemple, tu vas avoir une énorme musique qui est tellement annonciateur, en fait, d'un souci que, finalement, ça désamorce l'arrivée des monstres. D'accord. Alors que là, c'est plus de... la musique d'ambiance et... Encore une fois, pour te faire douter. C'est-à-dire que parfois, oui, tu vas avoir quelques instruments qui s'ajoutent, tu sais pas pourquoi. Oh putain, on m'entendait pas, c'est... Ouais, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu mettes quand même un peu de son et je te dis au casque, ça participe encore plus. Ouais, il est juste là. Alors, je peux me planquer. Ok. Tu crois qu'il m'a vu, non ? Ouais, je pense qu'il t'a vu. T'es sauté dessus, je sais pas. T'es gaffe, quand même. Prévois ton... Ouais, ton lance-flam. Attends, 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 non, non, plus. Je te dis des conneries. Vas-y, déplace-toi. Là, je pense qu'il m'a vu, là. Ouais, ouais, ouais. Y a pas un escalier derrière moi ? Si. Allez, grimpe, 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 et tourne à droite. Bien. Si tu passes cette porte, je crois qu'il y a un checkpoint, donc ça serait bien. Allez, allez. La deuxième aussi ? Ça s'ouvre quand même dedans ? Ouais, c'est bon, j'ai kiff. Je crois qu'il y a... Oh, putain. Bah, flippe. Faut que j'aille où ? C'est pour ça que dans ce DLC, il faut toujours garder au moins une unité de lance-flam. Comme ça, tu peux faire ça et ça t'écaire, parce que vu que t'as pas de lampe-torche. Alors là... Euh... Oh non, je l'ai ! Ouais. Et t'étais trop proche, il y a dit, ça se tente. Une nouvelle mort, tiens. Là, on l'avait pas vu en mode, je rentre dans les conduits d'ailleurs. Oh putain, c'est une horreur. Ouais. Bon, bah, je crois que j'y arriverai jamais, hein. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là, parce que... Ça va pas être intéressant de me voir mourir sans ça. Je suis désolé, je t'aurais monté ton ratio de mort à 100. On va débloquer le deuxième... Le deuxième succès en moins de 2 secondes. C'est ça, mais j'ai vu qu'il y avait pas encore beaucoup de monde qui l'avait débloqué sur Steam, donc... C'est vrai ? Bon, il y en a qui doivent s'amuser à courir à poil monstre pour se faire dégouer. Pour se faire dégouer, voilà. D'accord. Voilà, voilà. Bon, bah, ça aurait été ma foi bien stressant encore une fois. Là, je suis sur une série de jeux qui font flipper. Ils vont me faire vieillir prématurément à Gamelob. La prochaine fois, peut-être un petit Skylander. Un truc, ouais, très soft, un truc avec des couleurs, un truc d'amour. Ça me calmera. En tout cas, merci Yoann de m'avoir bien détaillé tout ça. Très en détail même, puisque t'as l'air vraiment calé sur la saga Alien. J'espère que tu vas te rattraper et regarder les 4 films. Je vais essayer, ouais. Je te promets rien, mais je vais essayer. Peut-être les 3 films, le quatrième. Ouais, tu ne me le pensais pas ? Non, il ne va pas se prononcer. Ok, très bien. J'espère que ça vous aura plu aussi à vous. Et puis, si on a pu donner envie aux amateurs de la saga Alien d'essayer le jeu, pourquoi pas. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt pour un prochain jeu. Salut.